bonjour c'est mika pour maxi pro tech aujourd'hui présentation d'un pistolet stogger xp4 alors c'est un pistolet à énergie autonome encore une fois donc ce qui va intéresser beaucoup de monde qui ne veulent pas s'embêter avec les sparklet de co2 et tout l'entretien qui peut y avoir à faire sur une arme à co2 on est sur 3 joules 120 entre 110 et 130 mètres secondes en calibre 4 5 donc des plombs diabolo donc ne pas mettre de billes puisque c'est un canon rayé alors il va avoir les organes ici de réglage en hauteur et en dérive réglable et une petite fibre rouge ici et vert ici pour pouvoir bien faire la distinction quand vous prenez votre mire il ya un cran de sécurité ici qui s'engage automatiquement lorsque vous allez venir ouvrir puisque c'est un système un peu particulier c'est pas un cassage de crosse ici on va venir appuyer sur le chien derrière qui va venir ouvrir tout simplement larmes vous allez prendre un plomb et ici vous avez le petit orifice pour venir mettre votre plomb et vous nous mettre votre plomb plat dedans simplement hop une fois que c'est fait vous venez refermer comme ça le cran de sûreté s'est mis tout seul et là vous pouvez procéder au tir voilà donc tout simplement je vais faire quelques tirs comme ça face à vous pour vous vous comprenez bien le système de rechargement et comme ma gopro m'a lâché pour la vue de la cible et ben on ira directement sur la cible pendant mes quelques tirs ok on fera la conclusion j'en suis désolé ok alors là on vient réarmé encore une fois on prend un petit plomb on vient le mettre ici ça rentre plutôt que bien c'est plutôt sympathique hop soit qu'on l'a mis on vient rabattre ou note le cran qui s'est mis automatiquement voilà je le refais encore une fois c'est assez simple ça demande un petit peu de force mais on s'y habitue voilà mais c'est pareil encore une fois c'est autonome donc pas de problème d'entretien ni de ni de sparklet ni tout ça en fait ok est plutôt précis en plus c'est plutôt agréable donc encore une fois alors pareil pour tirer en intérieur c'est assez silencieux vous avez fait pas de bruit et en jardin c'est très bien alors je vous dis on a 7 mètres donc on est quand même assez loin pour quelque chose qui fait trois joules mais il y va sans souci il va il transverse la cible donc ça lui pose pas de problème la distance ne lui pose pas de problème ok donc je vous envoie vers la cible je fais quelques tirs ont fait la conclusion elle est quand même très précis et encore en peau finant les réglages je pense qu'elle a beaucoup On a encore deux ou trois, et puis on fait la conclusion. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc on est un petit peu haut, mais le groupement est propre, parce qu'on a mis tout là-dedans. Donc je vous laisse regarder de plus près. Voilà, superbe. Donc là, on est bien. Non, franchement, bien. Bon, j'en ai un ou deux en haut, un ou deux en bas, comme je vous dis, mais mes réglages ne sont pas les meilleurs. Mais bon, je trouve ça très propre. Allez, on va à la conclusion. Nous, voici à la conclusion. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très agréable, puisque ça va très vite. Ça ne demande vraiment pas d'entretien, comme je disais tout à l'heure. La puissance, elle est là. Ça ne fait pas de bruit. C'est léger. 645 grammes, j'avais oublié de le dire d'ailleurs. Canon fileté. Donc, comme je dis, pas de billes. Vous pouvez utiliser tous les plombs que vous voulez dedans. Ça ne posera pas de problème. Une fois refermé, le cram de sûreté se met automatiquement pour éviter tout départ un tempestif. Et une fois que vous êtes en ligne, voilà, tout simplement. Et on remet la sûreté. On peut le ranger au placard. Voilà. Ce que je vais apprécier, c'est les organes de visée réglables. Ce n'est pas donné à tous les pistolets. La mer rouge, ainsi que le vert ici. Et puis, le système d'armement qui est vraiment sympa. Ça change des break barrel. Alors, on aime, on n'aime pas. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais moi, j'apprécie énormément. Voilà, ce petit Stogger XP4. Un dernier pour la route. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire un choix. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Tchuss !